yo la team j'espère que vous allez bien vous avez passé une excellente journée on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs comme d'habitude sur les coups de 20 heures pour demain trois pronostics simple à vous proposer on va utiliser le suite le site pardon winamax où il ya des nouveaux pronostics qui sont apparus récemment d'ailleurs si vous aussi vous voulez vous inscrire sur winamax n'hésitez pas à me rejoindre sur mon instagram pour me demander mon lien vous avez un petit code promo avec mon lien d'inscription juste avant de partir dans les pronostics je vous remercie énormément la team pour tout l'engouement sur les pouces bleus on était parti sur un objectif de 500 pouces bleus par vidéo il est atteint depuis maintenant trois jours comme d'habitude pour ceux qui aiment bien la chaîne et qui sont régulièrement présents le petit pouce bleu des familles qui fait extrêmement plaisir je vous ai parlé de montante elle va arriver dans quinze jours avec la fin de la trêve internationale avant de partir dans les pronostics on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur la team par ailleurs on est transparent la gestion de mise n'est pas passé qui était la victoire de chelsea combiné avec le barça s'impose pas au moins début d'écart s'est passé un chouïa mais malheureusement le pari est perdant cependant sur youtube on cartonne tout simplement 3 sur 3 en valide chelsea s'impose pas au moins deux buts d'écart victoire finale 3-0 des blues on valide également un plus de 2,5 buts entre ferencvaros et la juventus score finale 4 buts à 1 on valide également un troisième pronostic je ne sais plus c'est lequel en tout cas les trois pronostics sont passés oui c'était l'hebzic ou nul justement contre le paris saint-germain le psg qui ça reste mon avis ça fait un moment que je dis mais qui à mon avis ne passera pas les phases de poule victoire des allemands sur le score de 2 buts 1 pour demain je vous l'ai dit la team on va partir sur trois pronostics on va sécuriser au maximum on commence en bundesliga c'est la septième journée du championnat où le verder brem reçoit cologne c'est le neuvième qui reçoit le 16e une équipe de brem qui à domicile a plutôt un parcours homogène en ce début de saison une victoire un nul une défaite seulement trois petits buts marqués et c'est plus non plus le verder brem qui a encaissé beaucoup de buts comme l'an passé brem pour l'instant en trois matchs c'est seulement entre guillemets cinq buts encaissés du côté de cologne de déplacement pour l'instant cette année un seul petit point un match nul une défaite mais jamais ridicule hors de leur base deux buts encaissés cependant c'est la 16e attaque de bundesliga à l'extérieur avec seulement un petit but alors brem fait un très bon début de saison actuellement deux victoires trois nuls une défaite c'est vrai que ça fait plaisir de revoir le verder brem dans la première partie de classement mais une équipe qui reste également sur trois matchs nuls de suite toujours sur le même score de un but partout d'ailleurs la seule fois où brem a marqué au moins trois buts cette année sur les six premières journées c'était contre chalque 04 chalque 04 dernier du championnat d'allemagne avec déjà 20 buts encaissés donc c'est pas non plus un exploit de marquer trois buts à chalque cette année du côté de cologne qui est toujours à la recherche d'une première victoire serait que là aussi c'est plus forcément le cologne de l'an passé pourquoi car offensivement ils ont perdu deux joueurs essentiels tout d'abord modeste qui était blessé et qui a laissé sur le banc le week-end dernier un petit peu sur la touche en ce moment anthony modeste mais également l'absence de cordoba meilleur buteur l'an passé de cologne avec 13 buts qui a rejoint le air tabernin forcément sans ces deux meilleurs buteurs de l'an passé cologne est un peu plus de mal alors certes l'année dernière justement brem s'était largement imposé sur le score de 6 but 1 contre cologne cependant historiquement on a rarement les scores fleuve entre brem et cologne et comme je voulais dit cette année deux équipes qui ont quand même du mal à marquer du but exceptionnellement je partir sur un match avec peu de buts en bundesliga et je partir sur un moins de trois buts à 1 52 que propose winamax en gros s'il y a 0 1 ou 2 buts le pari est bon s'il y a 4 5 ou 6 buts le pari est faux mais s'il y a seulement trois buts le pronostic est remboursé c'est coté à 1 52 et c'est plutôt pas mal deuxième pronostic la team en va en italie c'est sassolo qui reçoit udinez 7e journée là aussi du championnat italien où le deuxième reçoit le 19e une équipe de sassolo invaincu à domicile une victoire deux matchs nuls et déjà huit buts marqués en trois matchs au contraire de son adversaire du jour udinez qui a déjà perdu ses deux matchs à l'extérieur toujours sur des comptes défaites à l'hélas veronne mais également à la fiorentina au niveau de l'état de forme sassolo est tout simplement invaincu cette année comme la juventus et le milan cc les trois équipes invaincues il reste également sur une très belle victoire à naples sur le score de 2 0 victoire assez flatteuse dans le sens où naples a plutôt dominé la rencontre je voulais dit sassolo marque beaucoup de buts cette année cependant beaucoup d'absents caputo berardi jorizic qui ont marqué 11 des 18 buts de sassolo cette année donc attention offensivement sassolo n'a pas son trio offensif habituel du côté de udinez cinq défaites en six matchs et un début de saison complètement catastrophique cependant loin d'être éducule en termes de score et ils ont également failli prendre le point du match nul la semaine passée contre le milan cc sont un but zlatanesque forcément de zlatan ibrahimovic et quand on regarde un petit peu historiquement on se rend compte qu'udinez réalise souvent des bons coups à sassolo sur les sept derniers matchs une seule victoire pour sassolo trois matchs nuls trois victoires pour udinez personnellement je pense vraiment que l'absence du trio offensif va faire du mal à sassolo sur ce coup je vais sécuriser mon pronostic et partir sur un match nul remboursé si sassolo s'impose à domicile c'est quand même coté à 1 95 je trouve qu'il ya très peu de risques dans ce pronostic enfin la team on a forcément parlé de la ligue 1 et c'est strasbourg qui reçoit marseille dixième journée entre le 19e et premier relégable qui reçoit des marseillais cinquième avec un match en moins qui pourrait théoriquement troisième du classement t'as beaucoup sur marseille mais c'est vrai qu'en cas de victoire marseille serait troisième alors à domicile strasbourg est tout simplement la pire équipe de ligue 4 matchs une seule petite victoire pour déjà trois défaites d'ailleurs une victoire contre dijon sans manquer de respect aux dijonais c'est des victoires qui ne comptent pas forcément dans la saison du côté de marseille c'est totalement l'inverse troisième meilleure équipe à l'extérieur quatre rencontres trois victoires un match nul un vaincu forcément en s'étant déjà déplacé au paris saint-germain mais également à lyon du côté de strasbourg beaucoup d'absents demain sales motiva absence de longue durée on ajoute à cela à georgue cependant une équipe qui est plutôt plaisante à regarder actuellement et qui peut également compter sur sa sa recrue l'attaquant de messe diallo qui a déjà marqué deux buts en trois matchs du côté des marseillais après avoir très bien commencé la saison deux victoires de suite c'est vrai qu'actuellement c'est beaucoup plus compliqué une seule victoire sur les six derniers matchs et on sent clairement que ça ne va pas à l'intérieur du vestiaire on l'a vu avec les déclarations de villas boas cette nouvelle défaite en ligue des champions 3-0 paillettes n'est plus dans le coup benedetto ne marque plus thauvin est décelé au niveau du milieu de terrain même cuisances n'apporte pas ce qu'il devait apporter sans son rongier sont également en difficulté ça part dans tous les sens côté marseillais et c'est peut-être une aubaine pour les strasbourgeois pour essayer de sortir de la zone de relégation surtout que sur les deux derniers matchs entre strasbourg et marseille depuis la remontée de strasbourg strasbourg n'a jamais perdu à domicile sur ce coup je vais plutôt partir sur l'état de forme je sens que marseille n'est plus du tout dans le coup actuellement et je vais partir sur strasbourg ou nul côté 1 53 donc voici à team et trois pronostics pour demain comme je vous l'ai dit on se retrouve demain matin pour le concours kick-tip à 10 heures excellente soirée à tous et à toutes et à demain la team